Présenter efficacement l'information à l'aide des technologies, c'est développer ses compétences numériques dès aujourd'hui et tout au long de la vie. Vous devez présenter le fruit de votre travail dans le cadre d'un projet scolaire ou professionnel. Pour communiquer clairement vos idées et créer un maximum d'impact, nous vous proposons une démarche créative, méthodique et professionnelle pour présenter efficacement l'information. Planifiez tout d'abord votre présentation d'information pour la rendre pertinente, structurée et attrayante. Posez-vous des questions par rapport au projet. Quel est l'objectif de ma présentation? À qui je m'adresse? À quels outils ai-je accès? De quelle façon je souhaite présenter le travail? Sélectionnez avec minutie le type de présentation et l'outil approprié en fonction du projet à réaliser. Il existe une variété de moyens pertinents pour présenter l'information dans ce monde de plus en plus médiatique. Tout en étant vraiment stimulant à utiliser, il favorise la créativité et l'originalité. Une fois l'outil sélectionné, prévoyez les aspects logistiques et techniques pour ne rien laisser au hasard. Et surtout, faites un plan de la production afin d'éviter l'improvisation. Ça sauve du temps et ça prévient bien des ennuis une fois à l'étape de réalisation. Ça y est, vous êtes fin prêt à réaliser votre production. Pour présenter votre travail, quel que soit l'outil utilisé, vous aurez à faire de la rédaction. Vous aurez peut-être aussi besoin de produire ou d'adapter des contenus audio ou des contenus visuels. Puis, vous aurez à intégrer dans vos productions du texte, des images, des sons de manière optimale. Ça demande du temps, de la patience et quelques habiletés. Mais vous pourrez être fier de la qualité de votre production. N'oubliez pas, un travail de qualité implique de citer toutes ces sources correctement et de produire une médiagraphie dans les règles. C'est fondamental. On peut ainsi mesurer la rigueur et la profondeur de votre travail tout en évitant des situations de plagiat. Un guide méthodologique et un logiciel de gestion médiagraphique sont particulièrement utiles pour présenter correctement les informations requises. Profitez aussi des nombreux outils d'aide à la rédaction disponibles pour améliorer la qualité de la langue et de votre production, qu'elle soit orale ou écrite. En plus de vous aider à corriger votre production pour rendre votre texte lisible et exandéreur, ces outils offrent de nombreuses fonctionnalités, dont celle d'adapter votre écriture à votre domaine et au type de communication. Vous pouvez enrichir et optimiser votre production en mettant les contenus en valeur de façon à ce que la présentation soit efficace, claire, attrayante, professionnelle et adaptée au public cible. Utilisez des modèles ou des styles que proposent par exemple certains logiciels. Cela permet d'assurer une certaine uniformité, de simplifier les modifications et de sauver beaucoup de temps. Portez une attention particulière à la lisibilité et au repérage des contenus. C'est une question d'ergonomie. Selon les caractéristiques de l'outil employé, on s'attarde ici à la mise en forme, à la mise en page et, s'il y a lieu, à la navigation. On peut également dynamiser sa production en appliquant des animations et en exploitant certains paramètres d'affichage. Attention, gardez l'équilibre entre le contenu et le contenant. La présentation de l'information se concrétise par sa transmission au destinataire. Il faut la diffuser de la bonne façon. Vous aurez peut-être à convertir ou à imprimer votre travail dans un format précis et à la rendre accessible sur le support adéquat. Et si vous devez faire une présentation à l'aide d'un support numérique, assurez-vous d'employer les bonnes techniques pour manipuler les contenus numériques, d'utiliser correctement le matériel audiovisuel nécessaire et d'adopter les bonnes pratiques en matière de communication. Ah oui, n'oubliez pas d'archiver toutes les composantes de votre production. Conservez les fichiers sources adéquatement pour en assurer l'accès et la réutilisation future, en guise de copies de sécurité personnelles ou pour l'intégrer à un portfolio. Pour en savoir plus sur les habiletés du Profiltic, visionnez les autres capsules de cette série et exploitez profiltic.ca pour les développer.